Mais aujourd'hui, je lui souhaite plein de bonnes choses. Je serai là s'il faut, si elle a besoin de moi, je serai là. Elle, elle va m'insulter aujourd'hui. Parce qu'elle est dans une démarche, elle dit « mais moi je m'en fous ». Alors ça a mis du temps avant que je me sente bien en tant que célibataire. Mais en vrai, je me sens bien. Ça a été difficile, cette rupture, toi, comment tu l'as vécu ? La rupture avec Mélanie, en fait, au début, c'est toujours compliqué parce qu'on se sépare de quelqu'un avec qui on a passé des moments de ouf, avec qui on a partagé notre vie parce qu'on vivait ensemble. Ouais, c'était difficile au début parce qu'il y avait beaucoup d'amour. Il y a toujours de l'amour, il y en aura toujours de l'amour, c'est inconditionnel. Mais par contre, je suis bien seul, on ne se remettra plus ensemble. Ouais, pour moi, c'est définitif. Mais je le redis, je le redis comme un grand garçon. Pour tout le monde, c'est un message que je veux faire passer. Arrêtez de vous mettre des bâtons dans les roues quand vous n'êtes plus ensemble. Arrêtez de vous faire du mal, ça c'est tout le monde. Je le dis, je le redis. Pensez, avant de vouloir faire du mal à quelqu'un, pensez à quand vous étiez ensemble. Avant et que vous étiez en train de vous faire des câlins, de vous embrasser et tout ça là. J'en garderai toujours un bon souvenir. J'ai vécu une histoire d'amour, elle était belle. Je suis resté un an et demi avec une personne que j'ai aimée. Sinon là, on pourrait dire que, parce que j'entends parfois on dit « Oui, mais tu ne l'as pas aimée, tu ne l'as pas respectée, tu ne l'as pas » comme pourraient dire certaines personnes. « Mais tu ne l'as pas machin, tu ne l'as pas… » Est-ce que tu étais dans mon lit ? Est-ce que tu as dormi avec moi ? Est-ce que tu lui as fait des papous, tu lui as fait des bisous dans le cou pour savoir s'il lit, tu vois ? Est-ce que c'est toi qui as fait tout ça ? Non ! Donc ne te mets pas à la place des gens. Ne jugez pas les gens. Moi, ça a marché pendant un an et demi, à un moment donné, on s'est séparés parce qu'on avait des différents. Mais aujourd'hui, je lui souhaite plein de bonnes choses. Je serai là s'il faut, si elle a besoin de moi, je serai là. Elle, elle va m'insulter aujourd'hui parce qu'elle est dans une démarche. Mais moi, je m'en fous. Moi, je n'ai pas honte de dire que je l'ai aimée. Mais c'est terminé. Voilà. Donc les gens qui mettent leur nez dans des affaires qui ne les regardent pas, allez vous occuper de chez vous. Et à chaque fois que je me sépare ou que je vis des épreuves difficiles dans ma vie, c'est inconscient. Je me rapproche de ma famille. Direct. Je me rapproche de mon père, de ma soeur, de mon frère. Et c'est ça qui me guérit. Parce que sans ma famille, je ne pourrais pas m'en sortir. C'est impossible. Je ne sais pas si on peut qualifier ça de déprime, mais je n'aime pas vivre dans le regret. Déjà, ce qui est fait, est fait. Et je ne regrette rien. J'ai appris beaucoup de choses avec elle. Je n'ai pas honte de dire que j'ai appris plein de choses. Qu'on s'est apporté mutuellement une expérience de folie. Je repense à nos vacances, à nous rire, à tout ce qu'on a fait. Et c'est ça qui me dit. C'était une fille bien. Au final, c'est bon. Voilà, c'est tout. Mais déprimé, non. Non. Parce que quand on prend une décision, on ne réagit pas avec ses émotions. On prend du recul par rapport à la situation. Et on se dit, est-ce que ça, c'est le meilleur pour mon avenir ? Mais si j'avais réagi à chaud avec mes émotions, peut-être que j'aurais été encore plus déprimé. Mais c'est une décision qui est... Voilà, ça a pris du temps. Ce n'est pas genre un coup de tête, on s'est dit, non, on va se lâcher. Mais pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Avant, j'étais dans un délire à me dire, ouais, il faut que je me trouve une meuf pour oublier. Et en fait, j'ai compris que non, 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 surtout pas. Il ne faut surtout pas faire ça, en fait. Avant, il vaut mieux se reconstruire soi-même bien comme il faut pour ensuite repartir sur de bonnes bases. Parce que le problème, c'est que si je vais prendre quelqu'un tout de suite, me mettre avec une meuf, je vais lui faire du mal. Parce que je vais la comparer à mon ex. Je vais lui dire, mais mon ex, elle ne faisait pas ça. Ouais, mais nanana, et nanana. Donc, je vais lui faire du mal. Donc, il vaut mieux se construire soi-même avant bien comme il faut être fort pour donner le meilleur à la prochaine personne qui va venir. S'il y en a une prochaine. Alors, récemment, tu as fait une vidéo Action et Vérité avec Eva Ducci. On vous voit vous embrasser. Alors, est-ce qu'on est ensemble avec Eva ou pas ? J'ai envie de dire, non, on n'est pas ensemble. Mais ça fait quelques semaines qu'on nous pose la question, cette question récurrente. Est-ce que vous êtes en couple ou pas ? Je pense que c'est à cause de la vidéo qu'on a fait sur YouTube. Et il y a eu un petit échange dans cette vidéo. D'ailleurs, vous pouvez la regarder, ceux qui ne l'ont pas vue, le mec, il place ses vidéos partout. Mais nan, nan, on n'est pas en couple. Eva, c'est quelqu'un que j'admire, autant dans le travail que dans la vie de tous les jours. C'est une personne... Voilà. En plus, on vit vraiment à côté, donc on se voit très souvent. C'est le sang, quoi. C'est le sang. Après... Après... Moi, je n'ai pas de critère type pour les meufs. En vrai, je ne me suis jamais posé de questions. Toutes mes ex ne se ressemblent pas du tout. Là, j'étais avec une blonde avant une brune. Enfin... En vrai, je n'ai pas de critère particulier. Moi, je me dis vraiment, genre, c'est le feeling, comment ça se passe. Le partage. Si on tape des barres, c'est hyper important. Si je me tape des barres avec ma meuf. Voilà. Moi, j'ai arrêté tout ce qui est physique, tout ça. Non, je ne suis pas trop mon d'elle. Mais en tout cas, en vrai, ouais. C'est possible. C'est possible. Si je dois vivre quelque chose, ça va se faire. Mais pour l'instant, c'est que du kiff. C'est une meuf avec qui je kiffe pas assez du temps, c'est tout. Ça fait un moment qu'on ne t'a pas vue dans une émission de télé-réalité. Est-ce que tu as décidé d'arrêter la télé ? Non, pas forcément. Je me focus sur quelques projets à droite, à gauche. Je travaille essentiellement dans la food. D'ailleurs, vous allez pouvoir voir un de mes projets qui va sortir très prochainement. Et puis, à côté de ça, j'ai quelques petits rôles dans le cinéma. Est-ce que tu auras un dernier mot à faire passer aux gens qui te suivent ? J'ai pas l'occasion de les remercier souvent, mais là, je vais les remercier parce que c'est grâce à eux que je fais tout ce que je fais en ce moment. Tous mes projets, je les construis pour moi, mais aussi pour eux. J'ai investi énormément de mon temps, en fait, à ma communauté. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. En vrai de vrai, je fais tout pour que ça plaise et que ça me plaise aussi. Mais je les en remercie parce qu'ils me donnent énormément de force, de soutien. Non, non, franchement. Et c'est pas fini. C'est pas fini. Il va y avoir des grandes, grandes aventures sur la chaîne Ben sur YouTube. Restez branchés.